On s'est senti trahi, la mère de Paul Pogba sort silence et revient sur l'affaire qui oppose ses fils. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre cet été. Alors que Paul Pogba semblait entretenir une relation fusionnelle avec les membres de sa famille. Mathias, son frère aîné, l'a pris pour cible sur les réseaux sociaux au mois d'août dernier. Dans une vidéo publiée sur Tito, le jumeau de Florenta a promis de faire des révélations explosives au sujet de son cadet. Ce discours, qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, n'a pourtant pas étonné le champion du monde français. Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elle s'ajoute à démenacer des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba, ont indiqué ses avocats. Depuis, Mathias Pogba a été mis en examen puis placé en détention provisoire des chefs d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de préparation d'un crime. Une guerre interposée qui bouleverse totalement Y.O. Moriba, la mère de Paul, Mathias et Florenta Pogba. Et à la fin, on gagne, c'est le titre de l'ouvrage autobiographique de Y.O. Moriba. Paru le 16 novembre dernier aux éditions Fayard. Dans ce livre, la mère de famille revient sur son enfant sanguiné, son arrivée en France, ou encore son deuil après le décès de Fassou Antoine Pogba, son ex-mari. Elle en profite également pour revenir sur l'affaire qui oppose ses fils, un fait qui lui brise le cœur. Selon elle, Mathias Pogba est simplement tombé dans un piège où il a été manipulé. Braqué par des personnes qui étaient proches de nous, on s'est senti trahi. Ce sont de gros, gros requins, a-t-elle confié au sujet des malfaiteurs qui s'en sont pris à ses enfants. D'après les informations du Parisien, force est de constater qu'il lui faudra du temps avant de se remettre de toute cette affaire.